Salut la vidéo ! On se retrouve pour la suite de Game Over Quest. Et donc c'est parti. Alors on venait de se faire tuer par le golem. Ah, le golem est dans l'eau. Tu as réussi à sortir du golem ? On te croyait mort ? Oui, bien sûr. Encore une personne qui se souvient de moi. Il semblerait que le système de contrôle directionnel était aussi défectueux. Désolé. Ça peut se réparer ? Peut-être, mais je n'ai pas les compétences requis. Tant pis. Une quête si longue juste pour une mort. Est-ce que lui, il a autre chose à me dire ? Ta tête me rappelle quelque chose. On ne s'est pas déjà rencontré. Si, je vous ai aidé sur vos recherches. Bizarre, j'ai du mal à me souvenir de toi. Ça doit être la perte de mon assistant qui me perturbe l'esprit. Pourquoi ne se souvient-il pas de moi ? Encore un truc étrange. Oh non, il n'y a rien d'autre. Ah non, parce que la dame, je ne sais plus quoi, la serpent, elle est un peu magique alors que lui, pas du tout. Il n'est qu'humain. Il n'est qu'humain. D'où tu te permets de te mettre en travers de ma route ? Je ne voulais pas vous gêner. Tu te prends au-dessus des lois de Brutopia. Un petit séjour en prison te fera le plus grand bien. Laissez-moi sortir, la petite souris. C'est un peu long, c'est mort. Si on a ça à chaque fois, c'est vachement plus long que de l'autre côté. Alors, on y retourne. En plus, il faut revenir d'ici. Est-ce que lui va me buter ? Oui. Ok. Je crois que je vais éviter de parler aux cheveux. Alors... Heu... D'accord, non, il ne faut juste pas leur parler. Ok. Allez, allez, allez. Allez, oui, oui, on sait. Tu es déjà mort de cette morceau. Je suis passé un peu près du trou. Où suis-je ? Ok. Ethan, bienvenue dans ma distillerie. Vous êtes ici pour acheter ? Non. Alors, ne me faites pas perdre mon temps. Sortez d'ici. Alors... Brian, je me demande encore pourquoi j'ai accepté de faire autant d'enfants et comment j'ai pu être assez bête pour tous les appeler Brian. Brian, je suis la classe incarnée. Au lieu de te vanter, trouve-t-on un travail ? Oh, ça va, papa ? Des livres de cuisine côtoient des partitions de musique. Pourquoi avoir une cheminée alors qu'il fait aussi chaud dehors ? Je n'avais pas vu les deux à droite. Rien. Oula, la tête, les yeux. Tu en penses quoi ? J'ai un don ou non ? Si vous le dites, en vrai, tellement pas. Tu as surtout un don pour nous péter les teintes. Pfff. On va commencer par celui-là. Un coffre contient des déguisements de ratons laveurs. Un magnifique cuisinière à la pointe de la technologie. L'FC est fragile, il est difficile de toucher. Brian, j'aime cuisiner des chouquettes. Ok. Brian, tu aimes les ratons laveurs ? Moi, je les adore. Les tanukis japonais. Allez ouvrir les amarres de quelqu'un d'autre. Maman est partie avec un pianiste. C'est pour ça que Brian, cinquième du nom, veut en jouer. Son besoin d'attention nous détruit les oreilles. Ils ont un lit pour 1, 2, 3, 4, 5... Plus le père. Alors euh... On fait une cave. Gamine. Ouin, je me suis fait mal. Passer son chemin. Non, lui demander où elle est blessée. Police, on ne bouge plus. Je vous arrête pour démonstration de gentillesse sur la voie publique. Mais... En plus, c'est une mort longue... Démonstration de gentillesse. Effectivement, il m'en avait parlé dans la prison, l'autre. J'espérais une nouvelle mort. Je sais pas. Ok. 28, 28, 28, 28. Il s'appelle 29. Trou. 29, 29, 29, 29. C'est quand même mieux de mourir d'une nouvelle manière différente. D'une nouvelle manière plutôt que de la même manière mais de trouver d'une manière différente. Euh... Ça doit s'appeler 29, 29, 29, ouais c'est ça. C'est un effet bizarre mais on ne peut pas y aller. Qui a balancé ce déchet ici ? Euh... Tac. Client. Ma fille. Eplecaque me manque. Elle est partie s'installer dans le Nord. Eplecaque. Olivier. Bienvenue à la taverne de Bourrinopolis. Voulez-vous boire un verre ? Euh... Merci. Alors que faites-vous ici ? Je vais d'abord parler aux gens ici. Vodka. Toi. Vouloir jouer Sproch ? Sproch ? Jouer à quoi ? Toi pas connaître Sproch ? C'est art national brutopia ? Principe simple. Moi m'a rêvé toi. Et si toi résisté 5 patates sans tomber dans chou. Toi gagner blé. Toi vouloir jouer ? Euh... Je ne pense pas que... Ça ne m'inspire pas confiance. Bon ça veut dire que je vais jouer quoi qu'il arrive. Je dis lequel des deux ? Euh... Ça ne m'inspire comme ça. Pas place pour choufotte ici. Aïe. Alors toi vouloir ? Rien difficile hein. Euh... J'ai pas dit que... Mais... Déjà deux. Pas s'arrêter si bon chemin. Au secours. Wahaha j'adore ce jeu. Quatre. Bah déjà fini. Toi cassé. Bon tant pis. C'était marrant. Ah le russe vodka qui nous... Qui nous met des mar... Qui nous marave la gueule. Comme on dit. Euh... Faut peut-être que... Bon tant pis. Sprotch. Sprotch. J'ai vu sprotch. Ça doit être ça. Je vais pas regarder à chaque fois si... Ça risque d'être un peu long. Maintenant que j'en ai beaucoup en plus. Euh... Tac. Alors... On va regarder en haut là. Détective. Taylor. 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 Hey ! Psst ! Tu veux faire partie de mon club de combat ? Oui. Pourquoi pas. Y a-t-il des règles ? Oui. La Réunion Morin. Ne jamais en parler. Vous venez de le faire. Oh mince ! Je vais faire comme si je n'avais jamais entendu parler de ce club. Un poil pour les noms de nuit d'hiver. Si, il y a un hiver ici. Client. La bière est bonne ici. Je n'en demande... Et j'en demande pas plus. J'ai cru qu'elle va être passée sur un trou. Videur. Tu es trop faible pour entrer dans le bar Tabas. Euh... S'en aller. J'ai pas envie d'aller tout de suite. Je vais d'abord monter. Faudra que je boive aussi. Oh le nombre de clients. Cliente. Cette taverne est trop géniale. J'y vis depuis quasiment dix ans. Dix ans dans une taverne. Ne fouille pas les affaires d'une dame. Rafale. Ma sœur est partie vivre dans le Nord. Je ne m'entendais pas vraiment avec son mari. Si tu veux mon avis, elle méritait bien mieux. Mirage. Rafale. Mirage. C'est pas les avions français ça ? Dommage que mon mari ne supporte pas celui de sa sœur. J'aurais bien aimé que l'on soit voisin. Ma belle sœur et moi aurions pu passer du temps ensemble. Tête caisse, vraiment besoin de le préciser. Une bouteille avec une bougie. Une bougie ? Une bougie ? Une bougeoua ? Une boutille ? Une bougeouaille ? Il n'y a que d'étoiles d'oreignée à l'intérieur. Il n'y a que d'étoiles d'oreignée à l'intérieur. Apparemment il n'y a pas de façon de mourir là-haut. Oui ? Vous avez de quoi payer au moins ? Euh... Finalement je ne vais rien prendre. Ok. Ça va. Euh... Alors là la question, est-ce que je vais directement au club ou est-ce que je visite le reste de la ville ? Je peux directement aller au club ? What ? Je retire ce que j'ai dit, tu peux passer. C'est quoi cette tête ? Je suis avec lui ! C'est vrai ? Bien sûr. Allez-y. Youpi ! Il m'a baffé pour passer. Maintenant que je suis super baraqué, je n'ai plus rien à craindre. Quoi ? Pourquoi je suis de nouveau normal ? Qu'est-ce qu'il y a marqué derrière cette bouteille ? Attention, effets à durée très limités. Les risques d'effets secondaires tels qu'explosion, combustion spontanée, apprentissage du Klingon, ne plus pouvoir vous plaindre. Je comprends mieux. D'abord, on explore d'abord. C'est une caisse, parfois je me demande si je suis bien utile. Des caisses de gnole empilées. Il y a une note sur la poterie. Ne pas casser SVP. Ok, euh... Ah, les gars qui fracassent. C'est trop cool ici ! Tu es prêt pour notre combat ? Non. Pas grave, je t'attends ici. Maid. Maid écrit comme ça. Je vous souhaite la bienvenue au Barthavas. Mon nom est Maid. Puis-je vous servir quelque chose ? Un cactus libre ? Un roc-cri... Ah, un voltrio. Non merci. Un cactus libre. Tout de suite. Elle avait les dents pointues, non ? C'était quoi ? C'était le col ? Où suis-je ? Ok. D'accord, d'accord. Ça a l'air de nous TP là où on ne veut pas. Du coup, on visite la ville. Euh... Non, lui, je l'avais déjà vu. Ça, j'avais déjà vu. Ça, j'avais vu, mais pas fait attention. J'ai failli retomber dedans. En haut à droite, je n'ai pas vu. Ici, je ne suis pas venu, je crois. Non. Oui. La guille. Puis-je savoir ce que vous faites chez moi ? Euh... Vous apprendrez, jeune homme, qu'il est impoli de rentrer chez les gens sans y être invité. Maintenant, au revoir. Je suppose que je ne pourrais plus rentrer chez elle. Si, ok. La lettre posée sur la table parle d'un accord conclu et d'une somme à verser. Elle est signée par les initiales AA. Et... Et... On ne fouille pas les affaires d'une dame. On va voir madame. J'ai déjà oublié votre nom. Euh... Ok... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Non, elle est par là, quand même, la serpent ? Non. C'est quoi, ce ton nom ? Ce petit être rose est l'une des clés de ton destin. Aide-le. Faustine t'offrira une solution si tu as assez de morts. Ouais, j'en ai eu assez. C'est... Bécoigne. Je te salue, mon fils. Je suis le père Bécoigne, porteur de la parole du grand... Shlob. Dans cette ville païenne. Vous avez une immense église. Vous l'avez construite vous-même ? Pas du tout. C'est un vieil entrepôt abandonné que j'ai aménagé. Les bancs sont faits en bois de palette. L'hôtel est en carton, avec un vieux drap dessus. Et j'ai piqué les statues dans le désert. Le rendu est bien, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'ils ont plein de... Des chardes. Les souffrances des fidèles sont là pour manifester leur dévouement au grand Shlob. D'ailleurs, ils sont où les fidèles ? Personne ne veut se convertir. Et toi ? Pas intéressé. Laisse-moi deviner. Je prierai seul mon Seigneur. Les livres sont couverts de tâches. Il y en a eu même une à moitié mangée. Attends ! Me trouves-tu ridicule ? Nah, tu es plus sympa que tu en as l'air. Mince. Rwik. Les statues sont en carton-pattes. Alors, on va essayer. Il faudra mourir pour essayer de savoir s'il nous bute quand on dit qu'il est ridicule. Alors... Non, là c'est l'entrée. On a déjà pas mal exploré la ville en fait. Punaise. Je l'ai vu à la dernière seconde et pas le temps d'isquiver. Ah, du coup j'aurais dû le revoir tout de suite. C'est pas grave. On va ici d'abord... Billy. Moi, je suis Billy. Billy le gosse. Maman m'interdit d'aller jouer dans le canyon. Elle dit qu'il y a trop de scorpions dans les cailloux. Il dort dans le lit de sa mère ou quoi ? C'est quoi cette chose ? Un peu jour. Qu'est-ce que tu me veux ? Je n'ai rien. Si tu restes, je t'ajoute au repas de ce soir. Je ne voudrais pas vous gêner et être invité comme ça à la dernière minute. Tu ferais une bonne entrée. Ah. Adieu. Il vaut rester loin de cette monstruosité. Et si je remonte ? La bibliothèque ne convient que des livres imagés pour les enfants. Viens par ici. J'ai faim ! Pas moi. Au revoir. Mais je veux qu'elle me bute. D'accord. Elle va peut-être revoir Billy. Ok. Et je ne peux pas aller visiter les objets là-bas. Très bien. Non. Alors. J'ai envie de me suicider dans les sabres émouvants. Parce que ça fait depuis la dernière fois et que je ne me souviens plus trop de ce que ça donne. Il n'est pas là-haut ? Mince. Je voulais dire non. Et l'église. J'ai oublié. On retourne. Allez. C'est pas grave. C'est un peu long en fait. Attends. Me trouves-tu ridicule ? Oui. Je vais t'apprendre à te moquer de moi. Béconne. Eux ? Nous sommes ici mes frères et mes sœurs pour rendre hommage à eux. Un homme dont j'ai oublié le nom. Prions ensemble pour le repos de son âme. Et pour que le grand ch'blob soit miséricordieux envers sa vie de païen. Ah, je me disais bien. Je déclare mon nouveau cimetière ouvert. Plus qu'à trouver d'autres morts. J'ai mal à la tête. Ah, j'étais pas mort. Pourquoi il fait aussi noir ? Je suis enfermé dans un cercle. Au secours ! Pour pas que je me réveille pendant toute la cérémonie et tout, il a dû vraiment taper fort. Enfin, pour pas que moi se réveille. Euh... Non, il n'y a pas la... Ok, elle reste pas la tombe. Ça me paraît logique, mais... Je voulais vérifier. Alors, cette fois, le Fight Club... Le club de bagarre. On va essayer de dire non. Si tu changes d'avis, reviens me voir. Le videur ne veut pas me dire... T'as pas migré depuis la dernière fois. Alors... Binouze... Ça va pas ? Je dois monter un meuble, mais je comprends rien à la notice. Ma douce Ginette va râler si je ne m'en sorte pas. Je peux peut-être t'aider. Tu peux peut-être... Oui. Non. Peut-être. Comme je réussissais pas à monter l'armoire, j'ai basse lancé les morceaux un peu partout. Je sais pas où ils sont. C'est parti pour essayer de les retrouver. Oh ! Ah, les déchets machins, là. Absinthe. Brûlant droit. Hihihi. Je vais perdre tout mon pognon si la chance refuse de me sourire. Chef, je crois que quelqu'un veut vous parler. Oh ! Une nouvelle tête. Tu veux jouer avec nous, mon gars ? Euh... Non. Dommage. Les cocktails servent ici, se trouvent. Te retourne la tête. Hihihi. Ceux qui boivent du cactus libre se réveillent dans les airs. Ceux qui prennent une rochria dans le canyon et les personnes assez folles pour toucher au voltrio finissent dans le volcan. Ok. Donc c'est des TP juste. Euh... Install-toi. Caradas ! Bravo chef ! Vous nous avez bien plumé. Hihihi. Je suis à sec. Tu me plais bien, mon gars. Je voudrais... Tu voudrais pas bosser pour moi. Je te promets, il y a un joli paquet de fric. Euh... Je suis quelqu'un d'unette ou pourquoi pas ? Je suis quelqu'un d'unette. Ils disent tout ça au début. Euh... Oui. Install-toi. Différents habitants de cette ville me doivent des sous. Va les voir et récupère mon dû. Ce sont Laggy Hall. Laggy, je crois que c'était la mamie qui m'a mis dehors. Ascor le pion. Euh... Celui-là, je sais pas du tout. Et Brian, c'est la maison des Brian. Je les trouve où Laggy ne quitte jamais sa baraque au nord de la distillerie. Ascor aime premier son immonde scorpion. Ah bah oui, c'est lui. Ascor le pion. Ascor pion. Oh la la. Son immonde scorpion, ah oui. Et Brian vit avec ses frères dans la maison du sud-ouest. Ok. J'ai envie d'orange. Euh... Ok. Bon alors on va se faire défoncer par la... Par Guy. Euh... Pour le combat. Je vais tomber un gré devenir une vraie brute. Je m'occuperai de l'arbitrage. Les règles sont simples. Tous les coups sont permis. Battez-vous. Que fait de vous frapper ? Charger son coup. Attends. Quoi ? En un coup ? C'est pas possible. Est-ce que ça va ? Oui, oui. Tu veux retenter ? Je peux faire semblant de perdre si tu veux. Non ! Je veux prouver que je suis un vrai guerrier. Sans tricher. Je suis désolé de te le dire mais... Tu es beaucoup trop faible. Je l'ai trouvé. Tu vas m'aider à m'entraîner. Je sais pas comment faire. J'ai entendu parler d'un vieux maître des arts martiaux qui habitait... Qui habiterait dans le coin. Je suis sûr qu'il saurait comment me rendre super fort. Et on le trouve où ? J'en sais rien. Je vais en avoir pour des heures à fouiller cet immense désert. Mais je sais qu'il est déjà venu quelques fois au bar Tabas. Peut-être que quelqu'un ici pourra te renseigner quand tu l'auras trouvé. Viens me le dire. Ça ira toujours plus vite que de parler au client du bar que de chercher au pif. Je vais me débrouiller de ton côté et éviter d'attirer l'attention sur toi. Sinon tu risques encore de te faire frapper. J'aurais dû attendre et voir ce qu'il faisait. C'est pas cool. 3 morceaux dans Bourinopolis. Demain c'est... Oui. Bien sûr que je le sais. Mais je te le dirai que si tu m'apportes de belles anges. La vie n'a aucun sens sans moi. Pourquoi faut-il toujours rendre service aux gens avant d'avoir ce dont on a besoin ? Je crois vraiment... Je crois me souvenir qu'un gamin en Vendée dans la forêt fantastique. Oui. C'est vrai. La mission longue. Alors... Il faut faire les oranges pour avoir le gars qui va me dire où est l'autre. Ou alors je peux chercher les 3 personnes. Alors... Et les... Un morceau de trouver plus que deux. Un morceau de trouver plus qu'un. Euh... Si Brian c'était en bas là. Après lequel c'est ? Bonjour étranger. Tu cherches quelque chose ? Je cherche Brian. Lequel ? Car mes fils et moi nous appelons tous Brian. Euh... Je sais juste qu'il doit de l'argent à Rome. Faut voir mes fils pour les interroger. Je vais voir que c'est le père en fait mais... Je suis Brian, quatrième du nom. Je ne dois rien à personne car je suis un raton laveur. L'accusé ? Non. Faudra que je l'accuse. Je suis Brian, sixième du nom. Le Brian que tu cherches n'a pas les cheveux longs. Ok. Salut. Qu'est-ce que j'ai lu ? Je suis Brian, cinquième du nom. J'ai bossé dur pendant trois ans pour m'acheter ce piano. Je suis Brian, deuxième du nom. Je sais que mon frère Brian, cinquième du nom, c'est acheter un piano. Brian, quatrième du nom, une tonne de maquillage. Et Brian, sixième du nom, une nouvelle cuisinière. Celui qui cherche, je trouve peut-être parmi ceux. Quatrième du nom du maquillage. Je suis Brian, troisième du nom, celui qui cherche n'a pas les cheveux bleus. Il n'a pas les cheveux bleus, donc normalement c'est pas lui. Il a bossé. Cinq, c'est le piano. Quatre, c'est le maquillage. Et six, c'est la cuisinière. C'est bien cinq, oui. Et là où c'était le quatre ? Mince. Mais non, c'était pas lui. Je pense que c'est le raton laveur. C'est un peu dommage que lui dise celui qui cherche n'a pas les cheveux longs alors que ça le désaccuse que lui quoi. Et c'est un échec. Tu m'embête. Ok, c'est moi qui dois de l'argent à Rome. Le voilà. Ah bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il désaccuse lui-même en fait. Parce que c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre qui allait le désaccuser. Donc Rome, c'est fait. Aspie, corpion, machin. Ascor, scorpier. Chou des scorpions. Je viens récupérer ce que vous devez à Rome. Tiens, prends ça et dis-lui qu'un jour, il nourrira mon scorpion. Pour la menace de mort, c'est une blague hein. Donc garde-la pour toi. On s'en met. Oh... N'envoie la porte... Celui-là, je suis resté. Je suis resté en vert. Je suis resté en vert. Là, je suis resté. Ah... Je me suis resté. Stealerie sera le dernier de vos soucis si vous ne payez pas. C'est bon, prenez cet argent que Rome s'étouffe avec. 600. Waouh. Waouh. La hystérie c'est là. Est-ce que je peux utiliser l'argent ? Et au bar, est-ce que je peux ? Au pire, je me ferais juste sabasser par la bande. C'est pas là le bar. Waouh. Ok. Euh... Lui. J'entends le son de mes pièces qui s'entrechoquent. C'est du bon travail. Il te reste une dernière personne à aller voir. Elle habite la maison la plus à l'est. What ? Tu devrais faire preuve de beaucoup de persuasion, mais je ne doute plus de tes capacités. Allez, d'accord. Je vais me faire détruire. Attends. Non, là, il n'y a pas l'autre truc cassé. Les manettes sont trop hautes pour vous. Et je ne sais pas trop où est le dernier. Qu'est-ce que tu veux ? Je viens chercher l'argent de ronde. Tu crois quoi ? Tu n'auras rien. Si tu refuses de payer, je te pète les genoux. Pfff. Tu ne me fais pas peur. Va voir ailleurs si j'y suis. Ok. Je vais t'apprendre à ne pas régler tes dettes. Maman ! Mais il est plus rentre que lui, en fait. Tu voulais prendre l'argent de poche de mon fiston ? C'est intérimé. On ne raquette pas mon choupinet. Pour le dédommagement, je vais m'emparer de quelques-uns de tes organes. Ils se revendront très bien au marché noir. Oui. Et donc, je suppose et surtout j'espère... Est-ce qu'il était là ? Je viens de le voir, mais est-ce qu'il était là, le meuble avant ? Un morceau de meuble trouvé. Attention au trou. Oh, excusez-moi. Je les ai tous. Parce que là, ça va peut-être adoucir ça, la femme. J'ai tous les morceaux. J'en fais quoi, maintenant ? Viens avec moi. Maintenant, construit. À l'époque, la perceuse et tout, la visseuse électrique. Voilà le travail. Non, bien sûr. Ce n'était pas une quête où il fallait que je fasse ça pour que la dame soit contente et me laisse... Rack était son fils. Tac, tac, tac. Pas envie que l'on arrache de nouveau mes organes. Ah, du coup, je ne lui parle jamais. Ok. J'en ai. Ici. Je n'ai pas presque aussi bien fait de me suicider, en fait. On retourne à la forêt. Fantastique. Eh, encore un écran blanc. Alors, euh... Tu as vu ? Il y a une bête là-bas. Ah, un dragon ! Qu'il prenne tout mon or, mais qu'il ne me fasse pas de mal. Flouze. Maman ! J'ai failli me faire... À voir par la poule. Si j'ai une... Oui, il est tout fait dans sa merde. Alors, j'ai l'or. Allez, j'ai l'orange. Non ! Mais vous restez prudents. C'est ici ou c'était plus à gauche ? Oh, non. Oh, non. Oh, je sais même plus d'es quoi l'autre... Oh, je sais même plus d'es quoi l'autre... Euh, ça c'était à gauche. Allez, c'était au haut. Mais je vais quand même devoir mourir. Skool Kid, si c'est ça ? Salut poteau, ça va ? Je suis Skool Kid. Beaucoup sont encentrés dans ces bois. D'une poignée est arrivée jusqu'ici. Félicitations à toi. Tu viens d'accéder à la seconde épreuve. Une fois celle-ci passée, tu obtiendras le trésor des bois paumés. Es-tu prêt ? Non. Euh, hein ? Mais non, c'est pas gentil. Tu dois réussir mon épreuve avant de parler à l'arbre jojo. Ouais, mais moi ce que je veux, c'est juste sortir des bois. Bon, alors je vais le refaire. Parce que j'ai aperçu que dans les notes de patch, ils avaient changé ces calculs. Si je multiplie 6 par 4 et que j'ai additionné 12 et que je divise le tout par 9. Un délicieux gigotagnon. Euh, 6 fois 4, 24, c'est ça. Plus 12, 36. 36 divisé par 9. Alors, ça fait 4, non ? Ouais, quasiment 3. GG poto, aussi fort en maths que moi. Quand je pense que ma prof disait que j'arriverais à rien dans la vie. Deuxième question, on va tester ta mémoire. Comment se nomme le bois dans lequel je me trouve ? Alors, les bois perdus, c'est le vrai. Je crois que c'est le bois paumé. Wallplay 0. Au moins, tu sais, te servir de tes oreilles. On passe à la dernière question. C'est dur à lire. Une question de logique. Tu vois dans la... Pardon, tu vois dans la rue un homme se faire tabasser. Tu sais pas pourquoi il se tape dessus. Qu'est-ce que tu fais ? Euh, je go... Euh... Snack. Ou grignoter avec des pop-corns. Je lui demande si je peux me faire tabasser avec l'autre. J'aime avoir mal. Non. Oh, quel PGM, tu es le premier. Oh, enfin, te voici. Sois le bienvenu. Écoute, écoute, bien jeune enfant. Moi, l'arbre joujou, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta faillance et de ta sagesse. Voirais-tu le courage d'entreprendre cette noble quête ? Euh, oui, oui. Alors, entre, brave enfant. Et là ? Ah ! Mais quel crétin ! Hi, hi, hi. Lol, sérieux, il n'y a vraiment que les aventuriers pour croire qu'il y aurait un trésor dans un arbre MDR. MDR. Bon. De toute façon, pour sortir des bois, je crois que je suis obligé de crever. Ils sont à moi, pas de touche ! Il faut que je détends son attention. T'as vu, il y a un dragon. Allez, c'est long. Merci. On va deux à l'heure pour ne pas crever. C'est-elle là ? Oui. Oh, il n'y en a que deux. Donc il y a 5 échos dans la forêt et la neige je suppose Mais ceux que j'ai récupéré à Brutopia Ils n'ouvrent pas la porte d'ici Faudra que je retrouve un équivalent de cette porte là-bas Si ça se trouve c'est à la stèle d'ailleurs de l'aventurier Je dois faire attention à ça, ce n'est pas un lapin normal Non il a l'air sourdant à créer des crassibles et en plus il fait des bons Fuis Le hibou vous fixe Bonjour J'ai d'autres chats à fouetter Reviens ici sale bête Ne pas prendre La plante, ne pas prendre les arbres Qui font tomber des branches Ah non il y avait une branche là Cette fois je fais juste l'aller retour aux oranges Il y avait ce panneau avant ? Attention il y a un trou Message de bûche trou et du cct Comité contre les trous Et là il y a le poulet qui me fait peur C'est bon Il voulait pas du vrai rhum Il voulait du Il voulait le personnage Ce serait bizarre quand même parce qu'il avait un vrai moelle Non pas par là C'est trop risqué Ça passe normalement mais c'est trop risqué J'ai la flemme Pour que je passe moi Ah Oh non Non la petite plante Et forcément à chaque fois il faut refaire tout ça Parce que c'est que des objets verts Oui le chien Le chat à tête de chien Il me fait toujours autant déliré Le passage c'est l'arde Ça rare en fait L'il te plait Oh 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 C'est parti. Oui, c'était lui en bas à droite. Tu sens les oranges bien juteuses. Tu me les passes ? Oui. Alors, où est le maître des arts martiaux ? Au fond du canyon, proche de l'entrée du cimetière. À droite d'une jarre brisée. Il y a un passage secret entre les falaises. Pour accéder à l'endroit où vit le maître des arts martiaux. Au fond du canyon, proche de l'entrée du cimetière. À droite d'une jarre brisée. Passage secret entre les falaises. Ça fait beaucoup. Plus qu'à aller prévenir Guy Mauve. C'est pas Guy Rose, c'est Guy Mauve. J'ai trouvé où il habite. Youpi. Allons-y. Oh, il me suit. Alors, Maïd, je veux aller... Ah non. Oh, Kriya, c'est où ? Ok. Si, non, c'est ça le canyon. Je veux aller briser devant le cimetière. C'est bien ça. Voulez-vous que vous pouvez filer entre les falaises ? Non, pas encore. Je vais surtout... Non, il n'y a pas l'air d'avoir les... Les échos que j'ai trouvés, ils ne sont pas ici. Ils sont peut-être là-bas, c'est un passage secret. La jarre, non, elle n'a rien. Allez, hop. Nous y voilà ! Vieux maître, où êtes-vous ? Nikolai, que faites-vous chez moi ? Et qui êtes-vous ? Euh... Bonjour, voici Guy Mauve. Et moi... Et je suis moi. Nous sommes à la recherche d'un maître des arts martiaux. Il se pourrait que j'en sois un. C'est à quel sujet ? J'ai besoin d'aide pour devenir un guerrier. Il est quand même vachement mignon, le Guy Mauve. A parler avec les emojis, tout ça. Les émotes... Ernazki. Pas que Ernazki, d'ailleurs. Tu m'as l'air d'un cas désespéré. J'accepte de t'entraîner. Youpi ! Ouais ! Je me donne Nikolai Kido. Nikolai Kido. Et si tu veux devenir mon disciple, il te faudra une volonté plus résistante que la cible. Ma volonté est sans faille ! Tant mieux. Avant d'autres choses, il faut s'habiller. En conséquence, on ne s'entraîne pas sans un bandeau. Et voilà, es-tu prêt pour commencer ? Oui ! Et toi ? Prêt à l'aider ? Je dois juste terminer quelques trucs avant. Hihi ! Comment ça, je peux fouiller ? Je me disais... Du coup, ouais, j'ai plus le clorbe rouge en objet-clé. Je ne sais pas si c'est un bug et qu'elle aurait dû disparaître quand elle m'avait brûlé. Ou si c'est normal et que peut-être elle me resservira plus tard ou pas. Parce que là, le nectar des dieux, quand je l'ai bu, il a disparu. Les feuilles sont couvertes d'exercices de grand-mère. Au secours ! Et je regarde le bois. La bibliothèque contène des livres sur les arts martiaux. Non, rien d'intéressant. C'est parti ! Après, pour les... Et si je parle de lui ? J'ai hâte de commencer ! Sautez-vous sauvegarder votre progression. Commençons par le premier exercice, la vitesse. Je ne sais pas pourquoi il demande de la sauvegarder. Vous allez devoir atteindre l'autre bout du défilé en moins de 15 secondes. Bonne chance. Désolé de te déranger, si tu veux courir appui sur mage. 3, 2, 1... Partez ! Et mon coffre. Oula, ça m'a vachement remonté en arrière. Bravo ! On peut faire une petite pause. Je me sens déjà plus fort. Ce n'est qu'une impression, mon petit. Il est temps d'enchaîner sur le second exercice. Un quiz pour tester tes connaissances. Ouf, je suis déjà crevé. En avant pour la première question. Quelle est la meilleure hache ? La hache du rang d'île. La hache tée. Hachetée, hache tée. La hachure. Hachure. La hachille. Ah oui, hachille. Hachure. Hachetée. H du rang d'île. Hachille, ce n'est pas la meilleure hache. Hachure. Durandil. La hache du rang d'île. Bien, tu connais tes classiques. Passons à la deuxième question. Quelle est l'action la plus importante à faire lorsque je lance ma technique ultime ? Aucune, il faut la lancer rapidement pour être sûr de vaincre. Criez son nom pour avertir l'adversaire. Racontez comment vous en êtes arrivé là par un discours larmoyant. Prendre une pause ridicule. Il faut être rapide et silencieux. Non, c'est une mauvaise réponse. Une pause ridicule. Je prends une pause ridicule et c'est bien. Plus que trois questions. Mais avant, tu ne l'aides pas ? Non, j'espère bien. Reprenons. Quel est le sport national de Brutopia ? Le proche de... Le sproche. Le sproche. Le scroche. Pitch. Ha ha ! Vodka, il faisait quoi déjà ? C'est ça. On complique les choses avec une question de maths. J'affronte quatre ennemis. J'en défais un avant que le double de ce qui reste arrive dans mon dos. Grâce à ma force, j'en mets un tiers au tapis. Mais le premier tombé en profite pour se rouler. Combien reste-t-il de combattants valides ? Je m'embête, toi. Donc, quatre, moins un, trois. Le double de ce qui reste arrive dans mon dos. Trois. Donc, il y en a six qui arrivent. Ça fait six. Neuf. J'en mets un tiers au tapis. Donc, j'en mets trois au tapis. Donc, il en reste six. Mais le premier tombé se relève. Sept. Donc, il en reste... Sept. Non, c'est une autre réponse. Quoi ? Ah bah oui, parce qu'il faut se compter. Juste. Dernière question. Regarde-t'elle. Oh. Beaucoup trop haut. Combien y avait-il de souris dans cette cave-là ? Allez, d'accord. Une division par zéro. Mais bien sûr. Une multiplication par zéro. Mais bien sûr. Donc, soit là, c'est zéro. Là, c'est... L'infini. 25 fois 2,8. Moins 13 fois 2,1. Peut-être. 25 fois 5. Concentre-toi, un vrai guerrier doit avoir l'esprit aussi visé que sa lame. La première question. Ah, super. Trois questions. On va faire une petite infinité. Ouais 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 c'est à peu près le message de regarde bien oui bah j'ai bien regardé il y en avait une infinité zéro non c'est une mauvaise réponse bien au moins il avait bien calculé c'est celui là que j'avais dû prendre je sais même pas 34 oui 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 bravo tu et trif on fait de l'épreuve de savoir c'est quoi la suite nous allons travailler sur ton endurance j'espère que tu aimes la lave guimauve aimer la lave oui bien sûr moi j'aime les guimauves à la lave ce vieux parcours me servait à m'entraîner autrefois le mécanisme des plateformes est rouillé et doit être enclenché manuellement je compte sur toi pour éviter au maximum que guy se brûle s'il y a quelques accidents ça le renforcera ne t'en fais pas qu'est ce que vous dites maître je n'ai pas entendu la dernière phrase rien d'important concentre toi sur son épreuve ça sent le roussi cette histoire prêt ouais ça brûle ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort tu vas être plus fort alors reprends l'entraînement il est quand même de trop la moche je me suis un peu loupé ok le vert ça c'est bleu non c'était pas vert en tous les cas c'était bleu non je l'avais remis c'est pas une musique de DBZ ou quelque chose comme ça ça c'est pas rouge c'est le marron je crois non c'est le vert mince c'est vachement dur c'est bleu ici oh en plus il faut bien attendre allez allez du coup on brille bien vite fait quoi que il va rester bleu j'ai un petit peu de temps hmmm 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 me C'est parti ! Oh, cette chance à la fin là, les deux. J'ai réussi, j'ai réussi ! Je te félicite, mon jeune apprenti. Tu as parcouru la moitié du chemin qui te mènera vers la véritable puissance du guerrier. Allez, Guy, tu peux réussir. Oui ! Nous allons maintenant développer ta force, un jeu d'emprunt. Moitié du chemin. Guy, tu vas devoir soulever ce rocher. Et moi, comment puis-je l'aider ? Tu peux m'encourager, je compte sur toi, mon pote. Appuie rapidement sur la touche Action pour soutenir Guy. Allez, Guy. Allez, Guy. C'est trop lourd. Allez, Guy, ne faiblis pas. Je dois faire mieux. Allez, Guy, Mo. Allez, Guy, Mo. C'est bien, allez ! Allez, Guy, Mo. Tu y es presque. Oula, je crois en toi. Je vais vaincre ce caillou. Allez, Guy, Mo. Allez. Yeah ! Je suis trop fort ! Il ne faut pas succomber alors que tu n'es encore qu'un novice. Pardon, maître. Ce n'est pas grave. Il te reste une petite épreuve à passer. Par ici. On appelle ça la grande gueule. Qu'est-ce que c'est ? Vous décourisserez ça le moment venu. Direction Bourinopolis. La grande gueule de bois. Arbitre. Si vous êtes réunis ici, c'est pour une seule et même raison. Voir des adversaires se défier dans une joute verbale jusqu'à ce qu'un des deux ailles pleurer dans les jupons de sa mère. Le vainqueur gagnera le droit de la péter un max. Ou un sandwich à la fraise. C'est au choix. Qui veut affronter notre champion ? A toi de jouer, Guy. Vous êtes sûr, maître ? Le champion est un sale type. Raison de plus pour le remettre à sa place. Tu vas le laminer. Ok, j'y vais. Moi ! Nous avons donc notre challenger. Comment t'appelles-tu ? Guy Mauve. Saluté, Guy Mauve ! C'est parti ! Toute petite, petite, petite chose. Je ne vais faire qu'une bouchée de toi. Commence, vas-y. C'est absente. Ne rien dire. Encouragez, Guy. Démonte-le ! Démonte-le ! Même pas vrai. Je suis trop gros pour me faire manger en une seule fois. Et idiot en plus. C'est énervé. Hé, tu crois... Tu te crois plus intelligent ? Pas d'aide, le truc rose doit se débrouiller tout seul. Oui, je peux le faire. T'es sûr de toi ? Tu ne veux pas qu'on appelle ta maman ? Hé, 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 hé. Et toi, tu ne veux pas qu'on parle un peu de la tienne ? On commence à avoir un peu de répartie. Hé, 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 hé. Tu me... Tu me cherches, Marveux ? T'es une tronche de noeud. Aucun charisme. Mais tu crois que tu peux faire mieux ? Demandez de l'aide à Nicolas. Il ne rien dit rien faire. Si tu veux, fais l'intéressant. Mais à la fin de cette joute, ton nom rimera avec perdant. On dirait que notre champion s'est trouvé un adversaire à sa hauteur. Pause ! Tu t'en sors bien. Continue comme ça. Merci, mec. On reprend. Ok, mauvier. Tu veux la guerre ? Est-ce que... Est-ce que tu as ça, toi ? Hi, hi, hi. Ok, c'est l'heure de ma technique de caresser ultime. Kawaii, déçu ! Trop de mignonnitude ! Hi, hi, hi. K.O. Nous avons un nouveau champion de la grande gueule. Youpi. Tu es prêt pour affronter moi et devenir un véritable guerrier. Direction le bar de Tabas. C'est toi, je vais te vaincre. C'est étrange. Je ressens de la peur. Allez, petit truc rose. Tu m'as battu. Tu vas le démolir. Si, si, si. J'ai hâte de voir ce que ce combat va donner. Par la colère du désert. Ah ! One shot. Tout ça pour ça, bien évidemment. Bon. Sur ce, on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada